Bonjour, bienvenue dans ce format questions réponses. On attaque tout de suite avec une question sur les vidéos qu'on avait réalisées sur le chauffage chauffe-eau. Une question de Florent Bas. Florent Bas avait une question très intéressante. Bonjour, je voudrais savoir la consommation électrique du Truma 4D. Et quelle est la maintenance à faire dessus ? Merci d'avance. Alors, la conso électrique en 12 volts se situe entre 1,8 ampères et 7 ampères. Tout simplement, ça va dépendre. Est-ce qu'il tourne au ralenti ou est-ce qu'il tourne à pleine puissance ? Et la question hyper intéressante. Alors, on l'avait évoqué plusieurs fois dans les vidéos, mais on va essayer d'être un peu plus précis. La maintenance à faire sur le Combi Gasoil. Et là, on pourra mettre le Combi 4D dedans et le Combi 6D aussi dedans, les deux chauffages. Et bien, tout simplement, parce qu'on n'est pas plus fort que les autres, tout ça est noté dans votre notice technique que vous recevez avec votre chauffage. Donc, si on prend la maintenance, elle est dans la page 7 de la notice d'utilisation. Et les grandes lignes, c'est quoi ? Les grandes lignes, ça va être allumer l'appareil une fois par mois pour une dizaine de minutes, même en dehors de la saison. Donc, ça, ça veut dire déjà qu'il faut que je fasse fonctionner mon chauffage chauffe-eau au moins une fois par mois. Alors, idéalement, quand vous le faites fonctionner, c'est aussi de le faire fonctionner à pleine puissance. C'est-à-dire que l'été, on va plutôt choisir un matin où il fait froid. On le met à pleine puissance, on laisse les fenêtres ouvertes. L'hiver, c'est pareil, on laisse les fenêtres ouvertes et on va le faire tourner à pleine puissance pendant un laps de temps qui peut être assez court. On peut considérer que 15-20 minutes. C'est pas mal. Tout simplement parce que le fait de le faire démarrer va nous permettre d'éviter, s'il y a des endroits de l'humidité, de la condensation, aussi des insectes qui auraient fait leur nid dedans, comme des nids d'abeilles, des nids de frelons, des araignées, etc., qui peuvent tisser leur toile à l'intérieur des chauffages. Ça va éviter tout ça et le fait de le faire tourner à pleine puissance sur le chauffage gasoil va le décrasser. Parce que pour décrasser un chauffage, pour enlever les dépôts que peut y avoir, le seul moyen, c'est de chauffer très fort. Autre recommandation de la part de nos amis de chez Truma, faire fonctionner régulièrement, au moins, régulièrement, régulièrement, au moins deux fois par an, la soupape de sûreté de vidange Frost Control. Afin d'enlever les dépôts de tartre et pour être sûr qu'elle n'est pas bloquée. Donc ça, c'est votre petite vanne de vidange bleue, claque, à ouverture, fermeture. Donc vous avez entendu, deux fois par an, il faut la faire fonctionner manuellement. On l'ouvre, on la ferme, on l'ouvre, on la ferme. Est-ce que vous me suivez ? Pour le nettoyage et la désinfection et l'entretien du chauffe-eau, nous recommandons des produits appropriés et courants. Donc notamment, par exemple, pour le détartrage du chauffage, on avait déjà fait une vidéo dessus, il y a un produit qui existe qui est spécifique pour le détartrage. Les produits contenant du chlore sont inappropriés. Donc attention, ceux qui utilisent des produits à base de chlore pour le nettoyage, aussi bien des cuves à eau propre, parce qu'à un moment donné, si c'est dans votre cuve à eau propre, ça va se retrouver dans votre chauffe-eau. Donc attention avec ces produits-là. Le cas échéant. Là, cette phrase, ça fait... Là, ça fait... On a passé à un autre niveau. Le cas échéant. Réchauffer régulièrement l'eau du chauffe-eau à 70 degrés pour soutenir la méthode chimique de lutte contre les micro-organismes dans l'appareil. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour tous ceux qui ont la commande CP+, sur les chauffages, ce qui est aujourd'hui le cas, dans beaucoup de véhicules, on a une fonction 70 degrés. Elle s'appelait aussi boost dans les anciens chauffe-eau. Cette fonction-là, le fait de montrer très rapidement et très haut en température, va détruire certaines bactéries et éviter la prolifération de certaines bactéries. Donc ça, c'est les préconisations de maintenance périodique que vous pouvez effectuer que Truma vous donne. Après, tout ce qui va être remplacement de brûleurs, bougies et autres qui peuvent arriver, n'ont pas de périodicité donnée. On ne peut pas vous dire au bout d'un an, il faut faire la révision, au bout de temps de temps, il faut faire la révision. Parce que ça va changer d'une personne à l'autre. Si vous l'utilisez 90 jours par an ou si vous l'utilisez 365 jours par an, forcément, vous n'allez pas avoir la même maintenance. En espérant avoir répondu le plus clairement possible à cette question, et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501